bonjour à tous c'est tristana aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu plus de l'oliban donc l'oliban c'est une résine tout simplement donc voilà l'oliban comment ça se présente donc c'est des grains comme ça donc vous pouvez voir qu'ils ont une forme un petit peu bizarre c'est pas des grains parfaitement ronds alors en fait ça c'est parce que c'est ça ça coule en fait de l'arbre il ya plusieurs types d'oliban et donc ça cet oliban là ce sont des larmes ce sont un oliban dit en larmes c'est une résine qui est sécrétée par le boswellia qui est une famille d'arbres il y en a plusieurs types qui produisent du coup plusieurs plusieurs types d'oliban et en fait l'encens dit en larmes c'est à dire qu'en fait il est recueilli quand il coule du tronc et en fait quand il coule du tronc et bien ça ça suit un petit peu un chemin un petit peu voilà comme une larme et c'est pour ça qu'on l'appelle en larmes donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est en larmes parce qu'en fait tout simplement ce sont des gouttes de résine qui ont coulé et qui ont séché sur l'arbre c'est ce qui leur donne leur forme un petit peu bizarre alors même sans la brûler elle a une odeur un petit peu citronné un petit peu agrumes un petit peu d'agrumes un petit peu piquante on va dire ça sent très très bon c'est vraiment un peu citronné et à la fois très parfumé très très sucré c'est sucré et citronné à la fois l'oliban en fait à la base c'est l'encens l'encens le mot qu'on sent au début c'est l'oliban c'est une seule et même appellation en fait et puis l'encens au fur et à à mesure du temps il a désigné aussi d'autres résines voilà il a été utilisé ensuite pour désigner toutes les résines qui se brûlaient en fait pour obtenir une bonne odeur comme ça qui sentait bon donc l'encens c'est un très vaste sujet il faudrait que je fasse une vidéo spécifique pour l'encens l'encens d'une manière un peu générale on va dire et là je vais parler plus de l'oliban mais il faut savoir que l'oliban était évidemment au coeur de plusieurs routes commerciales très complexe à l'époque notamment les égyptiens les grecs tout s'était relié justement par cet encens qui était précieux à l'époque très précieux c'était une denrée assez cher puisque ça ça reliait pour certains ça reliait au dieu et puis pour d'autres tout simplement c'était utilisé pour parfumer l'atmosphère et à l'époque on avait une utilisation de l'encens qui était beaucoup plus appuyé qu'aujourd'hui et dans les villes dans les villes notamment il y avait des odeurs d'encens comme ça dans les rues ça dépend où évidemment mais voilà donc à l'époque c'était beaucoup plus soutenu qu'aujourd'hui mais on peut toujours l'utiliser pour parfumer son intérieur il n'y a pas de souci alors il ya aussi une utilisation rituelle qui en est faite bien sûr donc comme je dis c'est l'encens de base l'encens universel en fait et du coup cela signifie qu'il est un substitut comme le cristal de roche à tous les autres ans on peut l'utiliser pour tous les buts magiques parce que le liban a une vibration qui va de toute manière conduire au succès il a longtemps été considéré comme un ensemble pour est vraiment élevé les prières au ciel son odeur un petit peu citronnée très aérienne il y est sûrement pour quelque chose c'est un ancien qui voilà élève nos prières vers le divin donc si vous avez des demandes à faire à certains dieux ou voilà utiliser cet enceint tout simplement pour vous faire entendre c'est un enceint très solaire qui renforce la confiance en soi et aussi qui renforce la volonté et sous très souvent mélangé à d'autres plantes ou résine dans des mélanges d'encens c'est un peu une base en fait pour les mélanges d'encens tout comme le bois de centale d'ailleurs il n'est pas la purification n'est pas forcément son but premier moi pour la purification je conseillerais plutôt le camphre mais après il peut être aussi utilisé à ce but là dans le sens où il va plutôt élever les énergies élevé la vibration et donc par conséquent purifier un petit peu le bas toutes les énergies après il va pas faire un énorme nettoyage il va plutôt voilà élever la vibration comme je le dis pour moi c'est pas forcément un ensemble de purification à privilégier en premier lieu son nom signifie ce qui rend divin et pour les égyptiens c'était le parfum des dieux en fait et il accompagnait tous les rituels toutes les pratiques religieuses de l'époque les temples et tout ça et d'ailleurs encore aujourd'hui on brûle le l'ensemble pontifical dans les églises donc il renforce toutes les actions magiques donc vous pouvez en faire brûler pour tous les buts magiques que vous voulez il favorise la méditation puisqu'il élève les énergies va vous permettre de vous élever vers un état de conscience supérieur il est utile à tout ce qui est rituel de protection d'exorcisme et de consécration des objets magiques tout ce qui nécessite une vibration plus élevée et on dit qu'il peut résoudre les problèmes apparemment insolubles donc voilà c'était l'enceinte au liban il ya encore beaucoup de choses à dire sur cet ensemble parce que il est très très riche surtout d'histoires en fait il a énormément il a une histoire très très riche cet ensemble puisque c'est l'ensemble de base c'était celui qui était au coeur de toutes de tous les marchés de l'époque après je reviendrai plus sur l'aspect historique peut-être dans une vidéo spécifique sur l'encens parce que ça ça m'intéresse énormément l'aspect historique de l'encens donc voilà donc moi je vends de l'encens comme ça sur ma boutique donc n'hésitez pas à aller voir sur la boutique pour acheter de le liban le mien vient du soudan et il est en larmes donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura appris des choses aussi n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis à partager à mettre un j'aime et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos